Bonjour, je m'appelle Rose, je suis professeure de français et soyez le bienvenu à la chaîne « Eu quero aprender français ». Aujourd'hui, je vous apporte une liste de films d'origine française pour cette période de Noël. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le Père Noël. Le réalisateur compose une comédie familiale qui nous plonge dans les fêtes de Noël. Le petit Antoine rencontre le Père Noël qui est en réalité un cambrioleur. Ça suit alors une aventure pleine de tendresse d'humanité, rythmée par les péripéties et l'évolution de cette relation adulte-enfant. Oui, femme. En 24 décembre au matin, Noël se prépare dans une grande maison isolée par la neige. Mai, les festivités tournent au drame quand Marcel, le maître de maison, est retrouvée mort poignardée dans son lit. Épouse, belle-sœur, fille. Elles sont huit femmes autour de lui, parmi elles, la coupable. Portée par un casting 4 étoiles, Catherine Deneuve, Fanny Ardon, Isabelle Le Père, entre autres. Et pour tuer d'interludes musicaux, l'intrigue va de révélation en révélation, poussant chaque femme à révéler ses secrets. Une brillante adaptation de la pièce de théâtre de Robert Thomas. Sont pas ici. Alors que le réveillon approche à grand pas, tous les moutons du Père Noël tombent soudainement malades. Celle solution pour lui, c'est rendre sur terre pour récupérer de la vitamine C, qui pourra les remettre d'un plan. Mais l'affaire se révèle vite plus compliquée qu'il prévue, dont le Père Noël ne connaît rien au monde des hommes. Grâce à des effets visuels réussis et très inventifs, notamment lors des séquences au pôle Nord et un casting de qualité, Alain Chabat signe un comédie plaisante et riche, un gag, qui séduira le petit comme le grand. Ernest de Célestine Au-dessus, l'aimant des ours. Sur terre, c'est lui de celui. Les deux se vies tout autant que possible, trop effrayés par leurs différences. Alors, quand un ours cranchot et recherché, s'il y a d'amitié avec un sourire curieux et fugitive, c'est tout un équilibre qui chavire. Multi-récompensé, cette adaptation des livres de Gabriel Vincent est une merveille d'animation à la française. Les touches 4. Si vous ne connaissez pas encore les trois films précédents, je vous recommande fortement, car si vous aimez la comédie française, sûrement vous allez bien aimer ces films-là. Ici, Jeff a démissionné de son poste de président de la République. Lui et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Boussole. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau, renouer le lien avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff a fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que, lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discord, Noël. Cette querelle familiale, qui n'aurait jamais dû sortir des Boussole, va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. Les Noëls de Petit Lièvre Brun À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s'activent pour réunir des victuailles et préparer une grande fête. Mais ils perdent malencontreusement toutes les provisions du déjeuner. Les voilà répartis de la forêt à la recherche d'un nouveau festin. Docteur ? C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seule chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SUS médecin de garde ces soirs-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon, il n'a plus son nom à dire, car il a pris trop de liberté avec l'exercice de la médecine. Et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent. Il s'agissait de suivre le rythme des mauvaises grâces quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle des roses, une relation de famille qu'il appelle à l'aide. Il arrive sur le lieu en même temps qu'un lieu vrai au Bérit. Malek, lui aussi, de service ces soirs-là. Divin enfant. Une grande maison au milieu de vie. En réveillant des Noël, dans une famille très récomposée, se transforme en cauchemar absolu, lorsque la maîtresse de maison annonce à son nouveau mari qu'elle est enceinte. Elle est mignon qu'il ne peut pas avoir besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?